La question, je me suis posée directement, c'est si vous n'aviez pas pensé virtuellement cette installation, si vous aviez visité ce lieu, tout en sachant que la vie de l'autre côté est un peu coupé de l'art, est-ce que vous auriez placé vos colonnes de l'autre côté ? Côté vie, quoi. Oui, oui, c'est une question intéressante, mais malheureusement, pour être tout à fait clair, il faudrait que je réfléchisse, il n'y a rien qui m'a frappé en me disant je me suis complètement trompé, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire, mais c'est sûr et certain que maintenant, voyant le contexte, si je réfléchissais un peu, il y aurait peut-être une façon différente de modeler l'espace ou de toucher à d'autres espaces, mais c'est tout ce que je peux dire, parce que c'est vraiment une chose qu'il faut réfléchir. Comme je sais qu'en plus, ce n'est pas du tout les mêmes administrations ici, c'est automatiquement, si on doit aller dans la cafétéria, un tout petit peu plus problématique, alors qu'ici, évidemment, je suis complètement libre à partir du moment où je suis invité. Mais ça demande réflexion et je ne l'ai pas faite. Mais forcément, parce que vous étiez devant l'ordinateur. Oui, mais j'aurais pu... Oui, non, 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 en plus, ce n'était pas un ordinateur, mais non, non, parce que quand je suis arrivé, j'aurais été choqué par quelque chose en disant, merde, j'ai loupé ça, je saurais... Mais il est encore temps, il est encore temps. Ah oui, mais ça ne m'est pas arrivé, donc je ne vais pas inventer, je ne vais pas dire « c'est la merde », je ne crois pas. Ça existe dans l'art, non ? Un work in progress ? Ah oui, j'en ai fait tellement. Un travail... La façon dont je l'ai fait, c'est une chose que j'ai faite très, très rarement, qui m'intéresse d'ailleurs, mais que j'ai vraiment très, très peu pratiquée, à savoir de faire toute la pièce sans connaître le lieu, sauf par ses plans et par une ou deux photos. Donc, j'ai découvert à quoi ça ressemble il y a une heure à peu près. Et ici, ce sont une partie des personnes qui ont fait le travail. Donc, contrairement à des milliers de travaux, si pas plus, que j'ai généralement faits, soit aidés, soit tout seuls à travers le monde, et toujours sur l'espace donné. Ici, c'est travailler, c'est trouver, c'est inscrire une possibilité, seulement en partant de données qui sont quand même plus frustres, à savoir le plan, les élevations et deux, trois photos. Il y a des choses qui sont peut-être totalement essentielles qui échappent complètement. Donc, je pense que si je faisais très souvent ou plus souvent des pièces en restant chez moi et en travaillant sur des plans, ce que j'ai absolument plus envie de faire, là c'était pour des raisons de difficulté de pouvoir et être ici et être autre part, je ne le ferais pas. Mais une fois de temps en temps, c'est une expérience, et je sais ce qu'il y a de difficile dans cette expérience, je pense qu'ici, c'est comme c'est une salle qui est vraiment très simple, il n'y a pas trop ce handicap. Mais dès que c'est un peu plus complexe, travailler comme ça, c'est sûr et certain qu'on risque de complètement rater une chose qu'on ne verra qu'à l'œil en voyant le lieu. Et que jamais la photo ni les plans vont jamais donner. Non, ce qui aurait pu se passer, ça c'est sûr et certain, mais ça ne se passe pas, c'est que quelque chose qui est dans ce lieu et que je n'ai pas pu voir avec des documents, me fasse lire, si j'étais ici, si j'avais pu venir, c'est d'une autre pièce que j'aurais faite. Et qu'est-ce que vous auriez fait comme entreprise ? Ah ben non, je trouve que ça va, on ne fera rien. Non mais il n'y a pas beaucoup d'accidents, il n'y a pas beaucoup de choses. À part effectivement le plan, et ça je l'ai vu, il n'y a pas des caractéristiques dans cet espace. Et deux visus, on s'en rend compte, qui sont des surprises qui permettraient d'être exploitées. Mais bien sûr, on peut faire autre chose, on peut faire d'autres pièces, on pourrait voir le jour à l'intérieur de ce lieu. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez compris directement, à partir de photos, la problématique qui est liée à ce plafond un peu bas. Vous avez réussi à pratiquement l'élever. Oui, ça, ça marche assez bien, je pense, oui. C'est une... Après, on peut discuter de la pièce, bien sûr. C'est l'inverse un peu de ce qu'on aimerait avoir dans une galerie. Malheureusement, dans un espace de musée, il y a des colonnes, qui sont toujours très gênantes. Donc on n'a qu'une envie, c'est de les enlever, mais on ne peut pas. Là, comme il n'y en avait pas, j'en ai mis quelques-uns. On peut enlever tout, sauf quatre piliers, qui sont des vrais piliers qui tiennent la vie. Avec le plan, on voit très, très bien comment marche la structure. Et c'est donc s'il permet d'éventuellement dire, c'est sûr que là, ça doit pouvoir marcher parce que je m'appuie sur quelque chose qui existe et qui doit être quand même assez particulier dans cet espace. Et du coup, les piliers qui existent sont les piliers qui permettent de redessiner l'espace en gardant le rythme qui est celui qu'avait trouvé l'architecte pour faire tenir son bâtiment. Donc en fait, même l'utilisation de tout cet espace au milieu n'est pas du tout, comment dire, n'est pas sortie comme ça d'une espèce d'intuition que c'est là que ça marche bien. En suivant simplement ce qu'il y a sans savoir du tout ce que ça peut donner, c'est ce qui a construit les piliers. Ils sont donc pris dans le rythme au minimum de structures qui supportent le bâtiment, qui sont elles visibles et qui doivent exister dans des endroits qu'on ne voit pas d'ailleurs, je pense, tout le long de... et de cet endroit-là et du sous-sol, etc. C'est toujours avec des données, donc c'est évidemment le même genre d'approche qui souvent nous permet d'avoir une idée sur laquelle je travaille. C'est des choses qui dans le lieu précis sont exploitables. Il y en a pas qu'une, alors j'en choisis souvent une par rapport à deux ou trois, mais on peut imaginer que d'autres en auraient encore trois ou quatre, il n'y a pas qu'une porte de sortie. La filiation, ou est-ce que tu as ? Oui, la filiation, Guy Massot. Vous êtes commissaire du petit cabinet là où il y a quatre artistes qui sont réunis. Non, deux. Il y a quatre heures et deux heures. À quatre, pardon, quatre heures et deux artistes, Antaï et Parmentier. On va se mettre devant. On va se mettre devant, mais alors expliquez-moi. Rappelez-moi l'historique, donc c'est d'abord Antaï. C'est Antaï qui travaille le pliage depuis un certain nombre d'années, depuis le début des années 60, si je ne me trompe pas. Ici, ce que j'essaie de réunir, c'est l'utilisation qu'ils font chacun, enfin des deux artistes, d'une couleur unique qui est rompue. Il y a les noirs qui sont rompues. Expliquez-moi un peu d'abord la technique. La technique du pliage, oui. Alors ici, naturellement, la pièce de 68, donc les plis sont légèrement effacés. On voit encore des traces de plis, mais étant donné que la toile a été retendue sur le châssis, les plis ne sont plus vraiment appareils. Mais c'est les plis qui ont amené à cette alternance ou à ce rapport entre les surfaces peintes et l'eau peintes. OK. Donc, vous avez ça dans cette oeuvre aussi. Alors, c'est vrai que le travail est un peu... Oui, mais c'est lié peut-être au fait que la matière est plus fluide, que le tissu... D'abord, vous avez une toile blanche ou non préparée, et ensuite, on plie la toile, on peint au-dessus et puis on ouvre. Donc, c'est un geste très simple, très simple, mais l'idée après, c'est de venir découper dans la couleur avec un autre geste que des ciseaux. Parce que les ciseaux, c'était Matisse qui découpait dans la peinture. Je trouve que là, il y a quelque chose de très maticien dans la conception même de ce rapport fond-forme. Alors, c'est là où Parmentier va systématiser les pliages. Donc, il y a une mécanique du pli. C'est du pli répété avec une hauteur de bande de 38 cm. Si vous voyez bien, il y a des impacts d'agrafe. Il y a des plis là en creux et des plis qui sont, je veux dire, saillants. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, cette partie-là a été rabattue sur celle-ci. Celle-ci a été rabattue ici. Tout ça au sol et agrafé. Mais ça veut dire quoi ? Et ensuite, ça veut dire... Enfin, je crois qu'en même temps, on était... Ce qu'ils ont essayé de rompre, c'est le monochrome. Rompre avec le monochrome. Rompre avec le monochrome. Et donc, pour retrouver cette ouverture, retrouver une possibilité à travers le geste du pliage. C'est ce que Daniel Buren a fait aussi ? C'est ce que Daniel, je crois, a fait, mais pour d'autres raisons. Et dans un premier temps, il y avait une proximité entre eux. Je crois que c'est même Buren qui a présenté, qui avait son atelier à Cité des Fleurs dans les années 60, à présenter Antaille à Parmentier. Antaille, pour eux, est une figure... Une figure... On est paternel, non ? Charismatique. Auquel charismatique... Auquel ils sont très attachés parce qu'ils radicalisent quelque chose à travers un geste. Et pour eux, il y a une forme de continuité aussi, parce qu'en même temps, ça renvoie... Le travail d'Antaille renvoie all over de Pollock, c'est-à-dire... Mais ça ne s'arrête pas là, puisque dans un second temps, au moment du dépliage, vont réapparaître des parties que l'artiste n'avait pas sous les yeux. Si l'ouverture de la porte correspond à l'écart entre deux collègues... C'est ça, oui, oui. Tout ça est très mathématique. L'approchage était mathématique. Ah oui ? Cette pièce est complètement décentrée par rapport au milieu du mur. Et on a pris des cas identiques par rapport au bord ici. Et celle-ci se retrouve au milieu. C'est juste. Tout dépend de la position où on se trouve, finalement. Voilà, donc pour 68, il fait... Dernière année, il fait des roues. Alors ça, c'est 68. 68, ça c'est 83 quand il reprend. 83, et ici c'est ? 68 noirs d'entaille. Oui. Et rouge ? Et rouge, c'est... Et c'est... 81, 89. Il y a deux darts. Et ce sont des toiles qui appartiennent à des collectionneurs ? Ces deux toiles appartiennent à la famille Entaille. Et ces deux toiles appartiennent à la galerie d'Owenbroek à Paris. OK. Et de... De Grein de Koenig. De Grein de Koenig, c'est un artiste d'Hollande et qui fait... un objet. Un objet assez sculptural. Architectural. Donc en bas, vous devez voir ça. Luc Lambrecht, vous venez d'éditer un catalogue qui reprend deux ans d'activité au centre culturel de Stromberg. Oui. Ce qu'on a fait, ce sont des projets. Des projets qui ne sont pas des expositions très courtes, n'importe quoi. On a toujours travaillé autour des... Pas des sujets, mais... Subjects. Subjects, hein. Autour de la peinture des années 60 jusqu'à maintenant, sur la sculpture, art et pauvre, sur... Ever-changing body, sur le body. Et ça a résulté dans... Toujours dans des textes assez... Assez théoriques, qu'on a fait ici dans un catalogue en deux langues, en anglais et en néerlandais. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'un photographe... Un photographe a fait toutes les photos de toutes les expositions et c'est un regard. Un regard d'un photographe. Donc, c'est un livre de beaucoup de connaissances, de contenu. Et c'est un livre qu'on peut encore utiliser dans quelques ans. Ça, ça, on voulait. Donc, c'est pas un catalogue. C'est plutôt un archive de ce qu'on a fait, hein. C'est un travail muséal que vous faites dans ce petit centre, on peut le dire, dans ce petit centre culturel provincial. Oui, mais on n'a pas de... Provincial. Avec Lise, on a juste fait notre truc et c'était fait tout avec l'argent de la communauté. Donc, on trouve qu'on doit retourner ça. Mais comment on arrive, en travaillant à Strombeck, à faire venir des gens comme Daniel Buren, qui est présent aujourd'hui ? Je pense que c'est un engagement vraiment très proche de l'art et de l'artiste. Et personnellement, et je pense aussi pour Lise, les autres choses ne nous intéressent pas. Et comme vous voyez toujours, tout notre argent, tous nos moyens vont directement à la production des choses, des œuvres d'art, et pas dans des dîners ou des choses très luxueuses. Par exemple, parce que ça, c'est pas luxueux. C'est un livre pour deux ans. Donc, c'est un investissement très important. Et pourquoi Muséum ? Parce que ça donne un aspect rigoureux. Oui, c'est aussi un peu ironique. Et notre titre officiel est Muséum Culture Strombeck slash Ghent. Et aussi, naturellement, Muséum Culture. Un culture muséal, c'est déjà quelque chose double. Mais on travaille avec un culture centre, avec un musée. Donc, culture, muséum, culture.